La rubrique de Frédéric Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, mais c'est pourtant souvent pris dans une logique comptable. Ma chère amie, mon cher compagnon, mon cher enfant, mon cher jardin, mon cher argent, mon cher patrimoine, mon cher avis, mon cher avenir. Que de chers qui tous ne parlent pas des mêmes investissements, mais qui tous traitent de nos multiples attachements. Quand ce qui est cher ne sera plus ce que nous tésaurisons, mais les qualités que nous sommes en capacité d'offrir, nous donnerons au monde, à notre visage. Nous aimons nous entourer de ce qui nous est cher, de notre confort, de nos atouts, de ce dont nous pouvons avoir ou tirer bénéfice. Mais que donnons-nous de ce qui nous est cher ? Que donnons-nous de notre richesse ? Quelle part de nous mettons-nous réellement au service de la communauté ? Que nous prendrons la mesure de ce qu'il importe d'offrir pour rendre le monde plus cher à tous ? Alors nous commencerons à réaliser ce qu'est le vivre-ensemble. Non pas ce que nous croyons. Non pas ce que nous identifions du vivre-ensemble. Car vivre-ensemble, ce n'est pas vivre en se côtoyant. Ça, c'est un vivre-ensemble de surface, une lecture formelle du vivre-ensemble. Non, non. Réaliser ce qu'est le vivre-ensemble, c'est vivre-ensemble pour l'ensemble. Et donner à l'ensemble l'essentiel dont nous sommes parteurs pour qu'il bénéficie à tous, à toutes, chers ou pas chers. Cela demande d'oublier le cher très personnel pour un cher collectif. C'est une incitation à vivre côté cœur. Un engagement vers de plus justes relations où l'on donne le meilleur de soi-même, y compris quand cela nous coûte. Car si cela ne nous coûte rien, ce n'est pas cher payer notre engagement. C'est juste de donner le change dans une situation où l'on fait semblant de s'investir, tout en restant dans les limites de notre cher confort. Quelle est notre richesse ? Quand on la visite dans une logique comptable, ce sont nos acquis physiques, émotionnels, mentaux. Quand on la visite dans une logique qualitative, elle est le meilleur de nous-mêmes qui s'actualise à chaque instant, non pour notre bien propre, mais pour celui de l'ensemble. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est précieux. Précieux bien au-delà de ce qui nous est cher. C'est nous reconnaître humanité en chemin et souffrir pleinement, avant d'opter pour la richesse de notre petite personne, toute humaine qu'elle soit. C'est là que notre logique comptable, notre logique particulière, la logique de nos préférences se réveille et vient faire obstacle à ce que nous pourrions faire pour plus grands que nous. C'est là que nous constatons que le vivre ensemble a un prix. Le prix du renoncement à nos chaires d'hier pour offrir aux chaires d'aujourd'hui la possibilité d'avancer ensemble. Et si ça, ça n'a pas de prix, c'est à ce prix que nous pouvons construire pour tous et pour toutes un futur désirable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501